bonjour à tous les amis donc bienvenue pour cette gazette de l'olympique de marseille donc voilà un nouveau nouveau format que je vais essayer de vous présenter donc ça sera une vidéo qui sera diffusée sur notre page facebook et sur notre chaîne youtube du canal olympien donc j'essaierai de vous faire ça on va dire au quotidien donc si l'informat si les informations sont nombreuses s'il y a beaucoup de choses à dire ou alors un jour sur deux un jour sur trois donc selon la la quantité d'informations à donner donc on va dire que pendant la période mercato ça sera il y aura beaucoup plus de chances que ce soit fait au quotidien parce que on va dire que l'actualité est beaucoup plus importante vu le nombre de rumeurs qui nous sortent tous les jours alors pour faire cette gazette du mercato en fait je vais m'appuyer un petit peu sur les gros médias je vais m'appuyer aussi sur les comptes twitter les plus les plus regardés les plus sérieux surtout et dont la minute om mercato m là dans ce dans ce numéro dont je vais parler j'aurais pris aussi donc une publication donc petit le petit om voilà donc c'est des comptes qui sont beaucoup suivis donc voilà donc au quotidien dont j'essaierai voir deux jours trois jours tous les trois jours donc de vous informer sur notre olympique de marseille voilà les amis pour m'encourager ben n'oubliez pas le petit pouce bleu le partage comme ça ça permettra donc aux personnes de connaître de connaître cette gazette de l'om donc on va commencer donc cette actualité de l'olympique de marseille de ce mercredi 10 janvier donc plusieurs joueurs dont vont être un petit peu dans l'actualité donc il ya le fameux écossais que l'om suit donc il ya joss d'oeil il ya jonathan klos il ya anthony martial il ya la prolongation de nadir l'actualité donc restez bien branché sur la vidéo en fin de vie de vidéo ça bouge beaucoup autour de pape gay et aussi autour de renan lodi pardon voilà donc restez restez connectés les amis parce qu'il ya des infos qui vont sortir voilà donc on va tout de suite débuter cette actualité de l'olympique de marseille avec ce fameux latéral gauche qui appartient à l'hélas véron donc joss deug 21 ans donc jeune écossais plein d'espoir donc qui est actuellement du côté de l'italie à l'hélas véron on sait que l'olympique de marseille est à la recherche d'un latéral gauche on sait que l'olympique de marseille donc n'a pas forcément non plus les moyens et là l'om a priori selon la presse donc aurait selon le journaliste alfredo pedula donc quand même un journaliste assez suivi en italie l'om aurait fait une offre de 5 millions d'euros pour le latéral gauche de véron le club italien n'est pas tout à fait d'accord les discussions sont en cours l'om aurait fait donc cette offre de 5 millions a priori le club italien voudrait un million d'euros de plus voilà ça chipote un petit peu au niveau du prix mais attention mais attention donc selon le média de turin le toro news le club du torino sera aussi intéressé par ce joueur donc voilà donc l'om l'om est un petit peu voilà en concurrence avec ce club italien mais mais on sait que le joueur a une préférence pour l'olympique de marseille donc voilà on reste assez optimiste pour la signature donc de ce jeune écossais du côté de l'om peut-être dans les prochains jours autre site donc qui nous a fait donc une belle présentation de ce joueur c'est comme je vous disais le twitter de du petit om donc voilà qui nous fait une présentation avec les points forts les points faibles du joueur voilà il nous fait une citation un petit peu par rapport à un joueur qu'on peut comparer à une à un bien immobilier voilà donc moi je vous conseille d'aller sur le compte twitter du petit om pour un petit peu cette présentation du joueur qui est très intéressante donc voilà donc un joueur qui pourrait faire partie de l'olympique de marseille dans les prochains jours voilà ensuite on va poursuivre les amis donc avec une actualité que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux c'est le club du bayern de munich donc qui serait intéressé selon saber des farges par jonathan clos donc jonathan clos notre piston droit donc international aussi qui fait un petit peu des voilà qui fait remarquer nouveau joueur de l'équipe de france donc le bayern de munich dont voudrait reformer le dieu le duo du côté droit avec qui les commandes voilà donc joueur qui est pisté à priori par le club allemand du bayern de munich à priori donc ça serait pas pour ce mercato mais plutôt pour le mercato estival donc voilà donnez moi votre avis est ce que le web doit céder aux offres du bayern de munich en sachant qu'elle pourrait être intéressante bon même que jonathan clos n'est pas encore jeune mais mais voilà c'est quand même un international français donc dites moi voilà donc est ce que vous seriez éventuellement d'accord que l'om le lâche pour une certaine somme ou est ce que ça serait un signe de manque d'ambition du côté de l'om voilà donc cette information donc à prendre au sérieux donc le bayern de munich qui est intéressé par jonathan clos autre information donc vous avez vu passé donc là on va on va passer vite et a priori selon le déni mercato anthony martial aurait été proposé du côté de l'olympique de marseille l'om aurait refusé le joueur donc on sait très bien que déjà l'om est encadré en termes de masse salariale donc anthony martial doit être quand même un joueur qui est assez chèrement payé voilà avec son club donc côté côté om on est prudent surtout qu'on veut essayer peut-être de dégraisser au niveau de l'attaque pourquoi pas un départ de du portugais vitignan donc à cette cette proposition donc a été refusé par l'olympique de marseille donc on va poursuivre les amis avec le petit nadir donc selon le journal l'équipe d'hier donc c'est pas d'aujourd'hui la prolongation pour le joueur est en bonne voie d'ailleurs il y avait son dans ce dans cet article proposé par l'équipe donc son formateur des udis 7 à nice comme vous le savez il vient de nice est surpris est surpris que l'olympique de marseille ne l'est pas fait jouer avant donc c'est un joueur pour lui qui mérite d'être de jouer avec les pros donc chose que gâte tous au a compris depuis un petit peu les départs des titulaires on va dire du côté de la canne le jeune nadir donc va avoir un petit peu une importance prépondérante donc pendant cette canne et c'est à lui donc de de faire un peu sa place et peut-être de faire accélérer les choses pour que l'olympique de marseille donc le prolonge allez on va poursuivre les amis cette actualité de l'olympique de marseille comme je vous le disais au début de la vidéo ça bouge ça bouge du côté de pape gay donc pape gay comme vous le savez aurait refusé deux offres deux offres selon fabrice hodkins il aurait refusé deux offres du jeu de prolongation du côté de l'olympique de marseille pape gay ne sera pas retenu par l'om cet hiver donc si des propositions éventuellement arriverait à tomber donc à faire à suivre ou alors il partira peut-être libre au mois de juin donc comme vous le savez c'est un petit peu devenu à la mode les joueurs qui sont prêts à ne pas re-signer pour prendre ces fameuses primes à la signature donc voilà donc selon fabrice hawkins le joueur est en partance on sait on sait qu'il ya des clubs qui sont intéressés selon la minute oms selon nos amis de la minute oms on sait que le club de porto voudrait se positionner sur le joueur donc voilà donc est-ce qu'il serait quand même un futur prétendant intéressant pour pape gay vous connaissez tous bien sûr le fc porto c'est quand même partie des grandes cylindrées européennes donc le fc porto serait donc intéressé par pape gay même la minute nous annonce que pape gay à l'om c'est quasiment fini voilà c'est un dossier qui va qui va boucher bouger dans les prochains jours sans doute peut-être ce qui explique aussi la signature de onana dans la semaine donc en sachant qu'un million de terrain risque de quitter l'om pendant ce mercato hivernal allez on poursuit les amis donc avec une autre info et un autre prétendant qui nous est donnée selon foot mercato c'est mercato m c'est un site twitter que vous connaissez aussi qui est très sérieux qui nous dit donc que burnley serait aussi intéressé par pape gay dès cet hiver donc on connaît un petit peu les finances des clubs anglais même s'ils ne font pas ils ne font pas partie des plus riches mais pourquoi pas faire payer un petit peu plus cher ce joueur qui pourrait rapporter peut-être à l'om quelques quelques petits euros pour nous permettre de réaliser notre propre mercato voilà donc on sait que voilà ça bouge un peu autour de pape gay aujourd'hui avec donc l'intérêt de porto et l'intérêt de burnley donc il serait autour du joueur de l'olympique de marseille allez on continue les amis avec notre joueur donc on vient de l'apprendre par foot met cartou c'est aussi mercato m qui relaie l'information le club de brand fort serait intéressé par notre international brésilien renan lodi voilà renan lodi comme vous le savez qui est quand même un peu discuté du côté de l'olympique de marseille depuis de la saison depuis le début de la saison par contre pardon donc serait éventuellement peut-être en partance pour la première ligue on sait voilà que depuis aujourd'hui selon foot mercato brand fort serait éventuellement intéressé par renan lodi donc voilà une possibilité pour l'olympique de marseille pareil de ramasser un petit peu de l'argent c'est quand même un international brésilien même si du côté de l'om c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel depuis le début de la saison mais pourquoi pas ramener donc quelques petites pépettes dans les comptes de l'olympique de marseille donc une information pour les grands fans de l'olympique de marseille pour ceux qui suivent le journal la provence donc nous allons avoir du côté de notre journal régional un magazine un hebdomadaire qui s'appellera 1899 l'hebdo donc ça commence dès samedi ça sortira tous les samedis le samedi 13 donc allez quand vous allez acheter votre journal la provence donc vous aurez le l'hebdomadaire le nouvel hebdomadaire 1899 l'hebdo donc sur le premier numéro comme vous pouvez le voir il y aura donc un petit reportage sur au bas mais young voilà les amis c'était donc c'était cette première gazette vous le savez moi je suis un peu italien d'origine un peu aux couleurs roses j'appelle ça la gazette de l'om parce que moi je suis un peu la gazette à dello sport donc voilà donc la gazette de l'om mettez moi un peu en commentaire les amis si ça vous a plu si vous aimez le format n'oubliez pas les gars pour me faire voilà continuer de le faire pour vous le petit pouce bleu le partage les amis le partage c'est très important pour le référencement et surtout de vous abonner à la chaîne youtube du canal olympien et aussi donc à notre page facebook voilà les amis donc j'espère que cette première vous a plu je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la gazette de à bientôt sur la gazette de l'ombre